Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marina Korzenewitscha et j'aimerais démarrer cette session sur la justice de l'eau en vous présentant la compilation d'une série d'études dont l'objet commun était d'explorer les différences de besoins et de pratiques. Le projet REACH sur lequel je travaille actuellement est actif dans mes régions, principalement au Bangladesh, en Éthiopie et au Kenya, dans des zones rurales et dans des zones urbaines. Toutes ces zones sont affectées par différents types de problèmes de sécurité liés à l'eau, tels que des inondations ou au contraire un manque d'eau ou encore une eau de qualité médiocre ou insalubre. En complément de ce programme phare, nous proposons également des subventions partenariales, soit pour des projets dans les mêmes zones d'intervention, soit pour des projets concernant d'autres territoires. Les deux autres intervenants d'aujourd'hui vous présenteront justement les projets issus de ces subventions partenariales. La justice de l'eau répond à l'objectif politique de réduction des inégalités. La question de la justice de l'eau combine les exigences d'une distribution socio-économique plus juste et d'une reconnaissance culture-politique accrue. La justice de l'eau et les enjeux d'accessibilité reposent tout d'abord sur les notions d'égalité, c'est-à-dire à la fois sur la non-discrimination et l'égalité des droits, des perspectives et des opportunités. Mais ils reposent aussi sur l'équité situationnelle et la reconnaissance des besoins et des désavantages spécifiques à certains groupes sociaux qui les empêchent d'accéder ou de bénéficier des mêmes chances que les autres. Nous pouvons conceptualiser la justice de l'eau à différentes échelles et vis-à-vis de différents groupes de gens. Par exemple, Dr. Barbara Van Koepen et Dr. Barbara Schreiner parlent de justice législative entre les grands et les petits irrigateurs. Pour ma part, cette présentation portera spécifiquement sur le genre et le Dr. Dalmas Omia poursuivra sur le sujet. Les projets de développement sont rarement neutres sur le plan du genre et pourtant ils ne font presque pas attention aux besoins et aux préoccupations propres à chaque genre. Cette négligence peut parfois renforcer les inégalités sociales et les discriminations d'opportunités d'accès et de gestion de l'eau aux dépens des femmes. Alors que le terme de sexe fait référence aux différences anatomiques et biologiques entre hommes et femmes, le genre fait référence aux différences établies entre les femmes et les filles d'une part et les hommes et les garçons de l'autre part par les conventions sociales, l'éducation et les pratiques culturelles et à la façon de définir la féminité et la masculinité. Le programme REACH rassemble 23 études sociologiques actuellement en cours portant sur différents aspects de la justice de l'eau. Certaines sont qualitatives, d'autres quantitatives et d'autres combinent les méthodologies. Leurs champs d'études et d'échantillonnage sont également variés. La plupart sont conduites au niveau local des ménages et ou des communautés, mais certaines sont aussi menées au niveau national. Dans les diapos suivantes, je présenterai quelques-uns des résultats marquants de ces études. Compte tenu de la variété des études et de leur contexte respectif, de nos contraintes de temps pour cette session, je ne me lancerai pas dans des conclusions détaillées, j'ouvrirai simplement des pistes en indiquant les enjeux. Les méthodes empiriques de plusieurs de nos études se basaient sur l'analyse des négociations de sécurité de l'eau. Ce sujet regroupe les questions d'émancipation, de capacité d'agir et des processus de négociation. De nombreuses recherches ont été menées sur ces thèmes, voici une liste des principales d'entre elles. L'émancipation est définie comme un processus évolutif de changement plutôt que comme un état de fait existant. Cela implique le choix, comme le dirait Caber, la possibilité de choix alternatif. Et Nusbam souligne que ce choix inclut la possibilité de préférer un mode de vie traditionnel plutôt que d'adopter des perceptions orientales sur l'égalité de genre et ce à quoi elle devrait ressembler. La capacité d'agir est également importante car elle fait référence aux multiples facettes des capacités de chacune et chacun à suivre ses propres objectifs et à se réaliser de multiples façons, notamment en reproduisant certaines pratiques chargées de sens, en les adaptant ou en faisant preuve de résilience. Les analyses des structures sociales ou des conditions, des ressources, des opportunités ou des concepts similaires selon les auteurs sont extrêmement importantes car elles mettent en lumière les aspects susceptibles de renforcer les processus de justice de l'eau et d'égalité de genre et ceux qui au contraire vont à l'encontre de ces dynamiques. Enfin, la justice de l'eau implique des négociations et des rapports de pouvoir au cœur même de l'individu quant à ses propres choix et décisions et bien sûr au sein des collectifs et entre groupes ou personnes d'influence. Dans les prochaines diapos, je ne vais pas pouvoir vous présenter les très nombreux aspects de ce train très riche, je me contenterai simplement des résultats des études évoquées précédemment. La plupart de nos études montrent que dans au moins 70% des cas, et souvent même près de 90% des cas, c'est la femme adulte qui est majoritairement en charge de la collecte de l'eau. Cependant, lorsque nous dépassons ce constat, que peut-on dire des niveaux de négociations qui ont lieu à différentes échelles et dans différentes sphères ? Les négociations et les différents niveaux d'influence se jouent dans un écheveau de sphères qui s'entrecroisent. Par exemple, une étude portant sur des communautés pastoralistes dans le nord du Kenya montre que les femmes endossent la responsabilité de la sécurité et de la gestion de l'eau au foyer, qu'à ce titre, ce sont elles, bien plus que leurs maris, qui contrôlent l'eau collectée pour le foyer. Les femmes ont la possibilité de refuser à leurs maris l'accès à l'eau qu'elles ont collectée, car l'accès d'un homme à la réserve d'eau domestique n'est pas de droit, il nécessite le consentement préalable de son épouse. Ainsi, au niveau du foyer, la responsabilité féminine de la gestion de l'eau ménagère est la source d'une forme de pouvoir plutôt que la manifestation d'une tutelle masculine. Une autre étude menée en Éthiopie montre que la participation des femmes à la gestion de différentes sources d'approvisionnement en eau dépend du type de source et des échelons administratifs. Le taux de représentation féminin y varie de 3 à 40%. Les relations sociales se sont également révélées être un facteur déterminant dans plusieurs études. Les études effectuées au Bangladesh, à la fois à Dhaka et dans une zone côtière, ont montré le nombre élevé de disputes qui éclatent entre les femmes du fait de l'absence de droit d'accès à telle ou telle source d'approvisionnement en eau. Cela rend la collecte de l'eau désagréable et stressante, alors que les membres des files d'attente s'agacent et les relations se tendent. L'étude en Éthiopie d'un bassin rural Awash agropastoraliste, pauvre et régulièrement affectée par la sécheresse, indique que dans cet autre cas, le risque de conflits violents concerne plus particulièrement les hommes, notamment les voisins, à propos des pastures lors des périodes de stress hydrique. L'analyse des institutions de gouvernance de deux districts de Kenyan a montré que les femmes sont des actrices influentes à cet échelon, mais que leur visibilité et leur accès aux autres réseaux d'influence restent limitées. Rich a initié la création d'un réseau de ces femmes pour les accompagner et développer leurs connaissances à ce sujet. Je parlerai de ce travail avec la diapositive suivante. Toujours dans ce thème des rapports d'influence dans l'agition de l'eau et sur la base de l'index de l'émancipation des femmes dans l'agriculture, nos partenaires ont élaboré et testé un index de l'émancipation dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones rurales du Burkina Faso pour mesurer la capacité d'agir et la participation dans le secteur eau, assainissement et hygiène. La batterie d'indicateurs de l'index permet de comparer les situations dans l'espace et dans le temps, afin d'identifier les axes d'amélioration, d'évaluer l'efficacité des approches de genre et d'étudier la relation entre l'émancipation des femmes et les autres résultats. Certains résultats d'études, intéressants mais qui restent encore débattus, analysent les rapports entre la gestion de l'eau et le travail, notamment dans les cas où les femmes travaillent ailleurs que dans leur foyer, car elles sont employées dans les usines ou bien ont créé leur propre micro-entreprise. Je souhaiterais mettre en avant trois lieux typiques analysés par différents chercheurs de REACH. Hawassa, un nouveau parc industriel en Éthiopie, comprenant une forte concentration d'usines textiles. Leurs employés sont surtout des jeunes femmes célibataires qui ont quitté leur zone rurale d'origine pour venir travailler dans ces usines. La zone périurbaine de Dakar, elle aussi, siège de nombreuses usines textiles qui emploient de jeunes femmes récemment arrivées de la campagne. Ces jeunes femmes ont des familles qui les ont soit suivies en ville, soit sont restées dans leur village natal. Woukro, une petite ville d'Éthiopie, avec une concentration particulière de femmes ayant créé leur propre micro-entreprise. Ce sont généralement des jeunes femmes célibataires souvent des mères isolées ayant quitté leur village d'origine dans le but d'acquérir leur indépendance économique. Dans ces trois lieux, les ménages ont accès à l'eau du robinet, mais ils doivent faire face à d'autres problèmes hydriques. Les deux études portant sur les employés textiles révèlent que bien que les usines soient correctement équipées d'infrastructures d'approvisionnement en eau, de robinet et de sanitaires, l'accès à ces équipements n'est pas automatique et se fait toujours en fonction de négociations individuelles, de demandes de permission et même d'insultes verbales, à Hawassa dans la moitié des cas. L'accès aux sanitaires est restreint car les poses toilettes quotidiennes compromettent la réalisation des objectifs de production élevée de l'usine. Donc, les femmes préfèrent ne pas aller boire ni aller aux toilettes autant qu'elles en auraient besoin. Chacune des trois études a également fait apparaître une seconde dimension de négociation dans l'accès à l'eau. Au sein même du foyer, l'accès à l'eau peut être fortement influencé par la position d'infériorité relative de la femme. À Woukro, l'approvisionnement en eau est très intermittent et dépend des quartiers de la ville. La plupart des habitants parviennent à gérer ces aléas, mais c'est très difficile pour les femmes issues de l'exode rural car elles ne disposent pas encore d'un réseau local d'entraide mutuelle pour faire face à ces complications aléatoires. De plus, comme la vente d'eau est illégale, il leur est difficile d'en acheter car elles n'ont pas non plus encore de réseau de confiance. Dans les quartiers périurbains de Dakar, ce sont les propriétaires qui contrôlent les horaires de fonctionnement du réseau d'approvisionnement en eau de leurs immeubles. Cela peut rendre l'accès à l'eau compliqué pour les femmes qui travaillent sur une vaste amplitude d'horaire, six jours par semaine. D'autant plus que les propriétaires n'autorisent pas toujours l'accès à l'eau aux enfants en l'absence de leurs parents. Ces aléas d'approvisionnement et leurs longues journées de travail réduisent considérablement les opportunités qu'ont les femmes d'entretenir une hygiène quotidienne, surtout lorsque dans les appartements loués, les salles de bain sont partagées. Les femmes y sont d'autant plus contraintes que les ablutions en extérieur leur sont fortement déconseillées culturellement. Cela montre l'incroyable dureté du quotidien de ces femmes forcées de gérer à la fois un manque de temps quotidien et un approvisionnement en eau très aléatoire. À Dhaka, le fait que les propriétaires ouvrent les vannes à l'aube force les femmes épuisées à se lever très tôt et à faire leurs toilettes à la hâte. Et dans le cas où elles font des heures supplémentaires, elles ratent également le créneau d'approvisionnement du soir. À Woukro, en Éthiopie, les femmes qui travaillent hors de leur foyer essayent de deviner le créneau de fonctionnement du réseau d'approvisionnement et se dépêchent de rentrer à la maison à ce moment-là pendant la journée en espérant que ce soit le bon créneau et qu'elles y arriveront à temps. Souvent, elles le ratent et passent plusieurs semaines à essayer de s'approvisionner en eau à travers d'autres ressources plus problématiques. En guise de conclusion pour cette présentation et pour faire la transition avec la présentation suivante, j'aimerais vous poser la question suivante. En tant que chercheur, mettons-nous suffisamment l'accent sur les négociations subtiles tenues dans les différentes sphères qui s'entrecroisent. Et voici pour finir les références de l'ensemble des études dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !